Est-ce que vous êtes au courant que depuis le 12 septembre 2023, la maison Apple a finalement fait sortie le iPhone 15? Et comme naturellement, comme à l'accoutumée, il y a deux variétés qui sortent généralement en septembre et la troisième variété va sortir en novembre. Donc, il s'agit tout simplement du iPhone 15 et vous le savez, les iPhones sont de très bons téléphones que j'ai commencé à affectionner depuis près de trois ans déjà et je peux vous rassurer que je ne peux pas m'en passer. Quand on regarde les différents téléphones, que ce soit le X, le XR, le 12, le 14, le 15 qui est sorti, on peut regarder toutes les différentes caractéristiques et on se rend compte qu'à chaque version qui sort, il y a toujours une amélioration. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment parler du 15 et on va aller sur le site de Apple, tout simplement. On va constater que le 15 est sorti, effectivement. Il y a une différence entre le 13 et le 15. Les caméras sont plutôt de façon oblique de ce côté. Par contre, avec le 13, on avait les caméras oblique de l'autre côté. Donc, c'est la légère différence que j'ai constatée. Et quand on est sur le site d'Apple, on constate que ce que j'ai vraiment aimé avec le nouveau design, c'est que l'iPhone 15 prend le goût Type-C, l'entrée Type-C et c'est vraiment compatible pour transférer les données. Vous savez, avec les autres iPhones, on avait des difficultés à transférer les données d'un appareil à un autre, par exemple, d'un Android, ou bien d'un iPhone pour sa machine. C'était vraiment compliqué. Donc, désormais, avec le Type-C, on peut se partager les chargeurs. On peut également facilement partager les données d'un appareil ou bien d'un iPhone pour sa machine. Ils mentionnent également sur leur site qu'il y a une très bonne amélioration au niveau de la caméra. Vous pouvez imaginer, tous les iPhones ont une très bonne caméra, mais à chaque version, ils améliorent la qualité de la caméra. Ce qu'ils mentionnent également, c'est au niveau de la puce. Le iPhone 15 prend désormais la puce A16 Bionic. On sait tous que le 14 ou bien le 12 prenaient le A15 Bionic. Vous voyez, des améliorations comme ça, au fur et à mesure qu'ils sortent les versions, il y a toujours de nouvelles améliorations. Et comme Apple sort toujours deux versions en septembre, on a la version, le iPhone 15 et le iPhone 15+. On peut voir ici différentes couleurs, dont ils ont sorti cinq couleurs, le noir, le gris, le vert, le jaune et le rose. Et je sais, les ladies, les femmes vont se jeter sur le rose. Je suis sûre que le rose va bientôt rentrer en rupture de stock d'or. Vraiment, pensez aux autres, s'il vous plaît. Au niveau des capacités, nous avons toujours 128 Go, 256 Go et 512 Go. Au niveau de la taille, ça n'a vraiment pas changé. On a toujours deux tailles. On a le 6.1 et le 6.7. Donc, le 6.1, c'est ce qui est tout petit. Et le 6.7, c'est ce qui est plus large. Moi, personnellement, j'aime bien le 6.7 parce que tous mes iPhones que j'ai sont en 6.7. Et une autre nouveauté que la maison Apple nous a également fournie, c'est au niveau du nombre de puces. Vous savez qu'il y a, au niveau des iPhones, il y a le modèle chinois et il y a le modèle coréen et il y a également le modèle américain. Et au niveau du modèle chinois, on sait tous que le modèle chinois peut avoir une puce ou deux puces, peut prendre une puce ou deux puces. Mais désormais, à partir du iPhone 15, la maison Apple a décidé d'offrir le Dual SIM. Comme vous pouvez le voir sur le site, Dual eSIM. Tout actif, eSIM, Store 8 or more eSIM. Donc, voilà. Donc, voilà quelques améliorations que la maison Apple a apportées avec le nouveau iPhone, qui est le iPhone 15. En novembre, certainement fin octobre-novembre, on va découvrir le iPhone 15 Pro Max, certainement, dont nous sommes en attente. Entre-temps, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà en train de passer leurs commandes et je sais que les vidéos vont bientôt piluler là sur Internet avec des selfies de part et d'autre. Selon la maison Apple, les prix commencent à partir de 969 euros d'or. On varie. On oscille entre 600 000 et 650 000 par là. Certainement, quand le 11 Pro Max sera dehors, il sera environ 1 500 euros, 1 700 euros. Et je sais, beaucoup de personnes vont se les arracher comme des petits bouts de pain chaud. Alors, vous savez, moi, je suis mindset. Je suis orientée mindset. Je suis orientée business. Je suis orientée affaires, gain d'argent. Et c'est vrai, je vous ai présenté le nouveau modèle de iPhone qui est sorti, mais ce n'est pas vraiment le fond de ma pensée. Ce n'est pas ce que je voulais vraiment vous présenter ici. Je voulais vous faire une différence avec les différents Apple qui existent déjà sur le marché. Donc, les amis, voici ici présenté le nouveau iPhone de la maison Apple qui est le iPhone 15. Et on a, comme je vous ai dit, deux versions. Mais ce que je veux vraiment que vous compreniez au terme de cette vidéo, c'est que peu importe le modèle de iPhone que vous avez, que ce soit le iPhone XR, XS, peu importe, 11, 12, le plus important n'est pas le modèle de iPhone que vous avez parce que tous les iPhones ont de très bonnes caractéristiques. Et à chaque amélioration ou à chaque sortie, il y a juste une petite amélioration. Voici par exemple, mon téléphone principal, c'est un 12 Pro Max. Il me permet de faire de très bonnes vidéos. Il me permet de prendre, il me permet vraiment de faire tout ce que je veux, n'est-ce pas? D'ailleurs, je filme avec les iPhones et vraiment, c'est complet. C'est un 512 giga et ça me permet d'avoir une mémoire correcte. Je peux avoir tout ce que je veux comme contenu dans cet appareil. Je peux prendre mes notes, je peux sauvegarder tout ce que je veux avec 512 giga. En Afrique surtout, c'est largement suffisant. Par contre, en Chine, on a des applications comme WeChat, Alipay, CS88. Bref, toutes ces applications sont des applications qui pèsent. Donc, WeChat seul par mois peut te peser jusqu'à 50 giga si tu ne nettoies pas l'appareil. Donc, en Afrique, moi, je ne vois pas ce qu'on va faire avec jusqu'à 512 giga. Voici également un XXMAS de 256 giga que j'ai depuis et il me permettait vraiment de faire de très, très bonnes vidéos, de faire tout ce que je veux sans vraiment me tracasser la tête. Donc, ici, je veux attirer l'attention des entrepreneurs. Je me rappelle quand le 11 Pro Max est sorti, c'était trois caméras, c'est tout le monde, jusqu'aux enfants des présidents et tout, c'est tout le monde qui faisait des selfies pour montrer que j'ai trois yeux. En réalité, quand les gens s'arrachent les iPhones, c'est juste pour les photos, c'est juste pour se faire voir. Beaucoup de personnes qui dépensent 600 000, 1 million, 1 million, c'est pour s'acheter des iPhones, ne rentabilisent pas en fait. Ce sont des personnes qui achètent juste pour le « tu m'as vu ». Mais la question que je viens de te poser, tu as ces iPhones-là, combien est-ce que tu gagnes chaque jour avec ces téléphones ? Combien est-ce que tu gagnes chaque mois avec ces téléphones ? Est-ce qu'en mettant de l'argent pour investir dans un iPhone, tu te dis que sur telle période, je vais faire un retour sur investissement ? Non. La plupart du temps, vous vous achetez ces téléphones parce que vous voulez que vos amis voient que vous avez un iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 15 Pro Max, ainsi de suite. Mais vous êtes les premiers à pleurer après que vous n'avez pas d'argent. Et j'ai décidé par exemple dans mes programmes de dire à mes étudiants, si vous avez un iPhone à partir du 11, du 12, du 13, je suppose que vous avez de l'argent. Et ça veut dire que si vous investissez dans un téléphone, vous devez également avoir les moyens pour investir dans une marchandise ou bien dans un business. Il n'y a pas de raison d'investir autant d'argent pour un outil qui ne te sert pas et après de pleurer. Moi, personnellement, je suis dans la création de contenu et j'ai impérativement besoin des appareils de très bonne qualité pour faire de très bonnes vidéos, pour filmer de très bonnes vidéos, pour filmer de très bonnes photos pour ma communauté. Alors, chaque jour, chaque jour qui passe, mon téléphone me rapporte de l'argent. Et je te renvoie cette question, combien est-ce que ton téléphone te rapporte chaque jour ? Donc, si ton téléphone ne te rapporte pas minimum 100 000 francs par semaine, comme j'ai l'habitude de dire, ça veut dire que tu le vends et tu utilises cet argent comme fonds de commerce, comme capital de départ pour investir dans un business. Donc, je sais que beaucoup de personnes vont aller voir les sugar daddy, leur mari, leur gars, pour dire, je veux le nouveau iPhone qui est sorti. Mais ma chérie, réfléchis. Parce que tout homme aimerait avoir une femme qui a quelque chose, qui a de la matière grise. Parce qu'un homme, en dehors du sexe, tu ne peux rien lui donner d'autre si tu n'as pas de projet. Donc, il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a aussi les projets. Et on considère les personnes qui ont de la matière grise. Donc, je veux que tu fasses partie des femmes qui influencent au lieu de faire partie des influenceuses. Donc, je veux que tu sois une femme d'influence en ayant des projets qui portent, en ayant des projets qui influencent, qui impactent. C'est-à-dire, quand quelqu'un va décider d'investir en toi, même s'il achète un iPhone à côté, il saura qu'à côté de ce iPhone, je peux investir en elle et elle pourra produire des produits. Voilà. Ça va dans le même sens chez les hommes. Donc, faites très attention. Au lieu d'investir 500 000, un million pour acheter un iPhone qui ne va pas vos produits, je vous invite à utiliser cet argent pour lancer un business. Et vous aussi, vous ne savez pas, si vous avez un iPhone entre les mains, ça peut être le 11, le 12, le 13, et vous vous demandez, OK, si tu parles de ça, comment je peux faire pour rentabiliser ce téléphone ou bien cet investissement que j'ai entre les mains, ça tombe bien parce que j'organise une masterclass gratuite qui commence le 20 et qui s'achève le 22, donc trois jours de masterclass de formation intense pendant lesquels je vais te montrer comment tu peux utiliser le téléphone que tu as entre les mains pour gagner de l'argent chaque jour. Et ça, avec des preuves à l'appui. Parce que vous me voyez faire, vous me voyez avoir des résultats, vous voulez faire comme moi, je suis d'accord avec vous et je suis prête à vous accompagner. Donc, si tu souhaites participer à la masterclass que j'organise entre le 20 et le 22 septembre, clique sur le lien qui se trouve dans ma bio, dans la barre de description et je te donne rendez-vous après le lien.